Bonjour c'est Gilles sur boursicotet.com, voici l'analyse technique forex et matières premières pour cette journée du mercredi 2 septembre 2015. Nous commençons par la paire de devises EURUSD qui après ici le retour qui a marqué un retracement supérieur au retracement des 61,8% et bien finalement trouve ce support ici pour marquer une phase de continuité par rapport au point qui avait déjà été tracé. Donc on reste sur un biais haussier, la dynamique est assez faible, on le voit ici sur ce graphe, on commence à voir que ce support finalement défini par 3 zones de point bas reste significatif, mais maintenant pour valider une poursuite de ce mouvement il va falloir venir ici marquer un dépassement de cette zone de point haut sur cette bougie qui se situe à 1,1715% et vu la dynamique actuelle, et bien ça va être assez compliqué. Donc on va reprendre ici l'ancienne résistance des 1,1460, on a eu ici ce que l'on peut considérer maintenant comme fausse sortie puisqu'on n'a pas une grosse dynamique derrière, donc on passe ici sur un biais un peu plus neutre d'un point de vue moyen terme et d'un point de vue court terme tant que les cours ici ne repassent pas sous ce support et accessoirement sous les 1,12, et bien on conserve un biais haussier sur le point de vue court terme. Sur le dollarienne, suite au mouvement baissier ici qui a marqué une rupture de la zone de support de tendance moyen long terme, on a un rebond qui s'effectue puis une phase de stabilisation. Il est important de constater que sur la phase de baisse ici, le rebond vient ici plafonner sous le retracement des 61,8% si on accepte ici la toute dernière bougie, sinon on a vraiment marqué cette zone ici de 121,38 comme une zone de résistance ici sur toute la phase de consolidation, et qu'ensuite on revient chercher ici le retracement des 38,2%. Donc ça c'est une phase de retracement qui donne lieu à une phase de stabilisation, mais de fait qu'on ne dépasse pas ici à la hausse la zone des 61,8%, on nous indique qu'on est dans une phase de stabilisation court terme, mais au sein d'une tendance qui commence à franchement prendre une bonne conviction baissière. Donc tant que l'on ne dépasse pas ici cette zone des 121,38%, on reste sur un biais baissier qu'au moyen terme, avec une phase ici de neutralisation de la tendance court terme. Et enfin sur l'or, et bien finalement après ici ce mouvement haussier qui est venu plafonner à 1168,40, suivi d'une rupture ici de cette zone de support, et bien là aussi on se stabilise. On a retrouvé ici une autre zone de support à 1118,50, et on a testé une zone de point haut ici à 1146, qui était le retracement des 38,2 ici de la précédente phase de hausse. Donc là aussi, phase de stabilisation, il y a eu ici rupture de la dynamique, le retracement des 61,8% ayant été franchi à la baisse, l'objectif ici court terme normalement serait la zone ici des 1109,70, tout simplement parce qu'en cassant le 68, et bien on a un objectif ici de retracement total. Pour l'instant les cours remontent légèrement, c'est vraiment une phase de stabilisation, on est passé ici sous cette zone de support oblique, on teste cette zone comme résistance et on commence à s'éloigner. Donc sur rupture ici de cette zone des 1118,60, et bien il pourrait y avoir donc continuité et donc ralliement de l'objectif ici d'un retracement total. Par contre si on dépasse ici à la baisse la zone des 1110,00 de la relance, et bien il peut y avoir donc un retournement de cette tendance, donc l'objectif se situerait ici à 1080,00 de la relance. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada